Mon livre sur temps et diplomatie dans l'Europe des XVIe-XVIIIe siècle s'inscrit dans la ligne des travaux sur l'histoire de la négociation que j'ai conduit lorsque j'étais directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Mais l'idée m'en est venue alors que je conduisais un grand projet immobilier universitaire, négociait beaucoup pour le faire aboutir et mesurait l'importance du temps dans toute négociation. L'objet du livre est le temps de la diplomatie, et spécialement de ses praticiens, que j'étudie en me plaçant alternativement sur trois plans. Celui de la structuration du temps, et plus précisément de la pluritemporalité dans laquelle les acteurs étaient enchevêtrés. Celui de l'expérience du temps, qui chez les praticiens de la diplomatie étaient soucis du futur et de l'histoire devant soi, autant et même plus que considérations pour le passé. Et celui enfin de l'action, et spécialement de la manipulation des temps dans les négociations par les négociateurs, afin de s'assurer, sans toujours y parvenir, la maîtrise des événements et donc de l'histoire. Ces trois plans sont explorés en prenant pour terrain d'enquête quelques cas exemplaires échelonnés entre le XVIe et le XVIIIe siècle et distribués entre la France, l'Espagne, l'Italie et la Russie. Puis, l'attention se concentre sur Gabriel de Guirag, auteur présumé des lettres de la religieuse portugaise, mais aussi ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, dans un contexte méditerranéen et continental assez agité. Dans la deuxième partie du livre, on voit ce personnage, scruté en vain, un futur qui ne cessait de changer de face pour mieux se dérober à lui. On le voit aussi, usé des temps de façon aussi conflictuelle qu'hératique pour bloquer, contraindre ou diriger autrui. Et on comprend enfin que sa difficulté à se rendre maître des horloges instituait un jeu toujours repris entre trois temps. Celui imaginaire qui devait culminer dans une triomphale heure de gloire, celui souvent douloureux de l'expérience de l'événement dévoilé par l'histoire, et celui recomposé et salvateur de la configuration narrative servie à coup de dépêche aux ministres et aux rois. Ce qui enfin signale ce livre, c'est le choix d'étudier le temps à l'échelle des acteurs. En épousant leur point de vue, et donc en partant de leur présent. Aussi est-il, à la différence de la plupart des livres d'histoire, écrits en grande partie au futur. Calé sur un présent passé, il ne propose pas un récit, mais plutôt subvertit le récit historique et substitue à son ordonnancement clarificateur la représentation des hésitations et des bivurcations de l'histoire qui vient dans son imprévisible déroulement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...